Nous nous réunissons aujourd'hui pour la remise de six motos et de deux véhicules destinés à renforcer les capacités opérationnelles de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune dans le cadre de la gestion du futur parc national Penselli-Soya-Sabouya. Cette remise s'inscrit pleinement dans le cadre de l'accord cadre conclut entre Winning Consortium Simandou-Raïwe et l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune dont l'objectif est de garantir la protection et la conservation des précieuses ressources naturelles de notre pays. Le cahier de Sarge qui accompagne cet accord précise les modalités d'exécution des activités de surveillance et de contrôle essentielles pour la préservation de la biodiversité et la lutte contre les activités illégales telles que le braconnage et l'exploitation forestière non autorisées. Ces engins motorisés qui viennent s'ajouter aux efforts déjà engagés permettront aux équipes de surveillance de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune de patrouiller plus efficacement et d'assurer une présence continue sur le terrain. Ils joueront un rôle crucial dans le contrôle des mouvements de personnes et de véhicules tout en facilitant la sensibilisation des communautés sur l'importance de la conservation. Winningo Consortium Simandou réaffirme son engagement à soutenir les efforts du gouvernement guinéen et des communautés locales pour protéger notre patrimoine naturel. Cela s'inscrit dans la vision globale du patrimoine naturel du projet Simandou qui prône une approche durable et intégrée pour le développement tout en respectant l'environnement. Je remercie sincèrement nos partenaires la société Winning Consortium. Ces engins roulants font suite à d'autres équipements qui ont déjà été mis à disposition dont des ordinateurs, des GPS ainsi que des gilets réfléchissants pour la sécurité de nos agents sur le terrain. Et là c'est vraiment un engagement de la part de la société et du gouvernement de s'assurer de prendre en compte la conservation de la biodiversité dans le cadre de la réalisation du méga projet Simandou. Et cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui prône pour un développement durable de notre pays pour le bien-être des populations ainsi que des générations futures. Donc les équipements que nous recevons ce matin vont contribuer significativement à l'amélioration des conditions de travail de l'équipe de terrain mais va leur permettre vraiment de récolter plein de résultats allant dans le sens de la préservation de la biodiversité dans le futur parc national du Pincelli-Soya-Sabouya où se trouvent les dernières populations d'éléphants plus de 150 individus qui font la migration entre la frontière guinéenne et la frontière séra-lionnaise. Justement, ces équipements viennent à point nommé parce que vous connaissez les conditions dans lesquelles nos agents travaillent sur le terrain vu l'inaccessibilité des sites les motos tout terrain et les véhicules pick-up 4x4 sont vraiment des véhicules adaptés qui vont venir satisfaire, améliorer les conditions de travail de nos agents sur le terrain. C'était vraiment un vrai besoin et ce besoin est en train d'être comblé grâce à l'appui du ministère de l'Environnement et du Développement Durable à travers ses partenaires.